Bonjour, bienvenue à ce 80e épisode de mon blog hebdomadaire, Vite Pasteur. Je veux vous partager cette semaine qu'au cours des derniers jours, dernières semaines, il y a eu beaucoup de choses qui se sont déroulées dans ma vie personnelle. Juste un petit récapitulatif, quand nous avons acheté notre maison il y a plusieurs années, il y avait à l'extérieur, dans notre cours arrière, un patio en bois qui tenait par la peur, je pourrais dire. Alors, je l'ai démoli avec l'intention d'en faire construire un nouveau. Le temps de trouver un contracteur, la pandémie est arrivée, donc tout a stoppé. Lorsque l'an dernier, il y a eu une accalmie, le prix des matériaux a explosé. Et c'est un peu moins pire cette année, mais c'est quand même très cher. En plus de vivre dans une situation où il y a pénurie de main-d'oeuvre et que tout le monde fait des rénovations, donc trouver un bon contracteur disponible avant six ou huit mois, c'est ardu. De plus, et c'est ce qu'on essaie de faire, de plus, notre cuisine commence à tomber en ruine. Ça s'est accéléré, encore une fois, pendant la pandémie. Et encore une fois, on essaie de trouver quelqu'un pour refaire tout ça. Et encore une fois, les prix des matériaux ont augmenté significativement. Donc, nous sommes encore en recherche de contracteur. Et si ce n'est pas tout, eh bien, la sécheuse, le sèche-linge, a brisé la semaine dernière et n'est pas vraiment réparable. Donc, il faut en acheter un nouveau. Et de plus, la batterie de mon téléphone cellulaire commence à chauffer, ce qui est un signe qu'il est sur le point de lâcher. Alors, c'est tout ça qui se passe en même temps, mais ne soyez pas inquiets. Mon salaire mirobolant de Pasteur va tout couvrir. Je plaisante, mais quand même, je crois que je suis parmi les privilégiés de notre monde. Notre famille a deux salaires et un seul enfant. On compare avec énormément de gens. Notre situation est vraiment meilleure que beaucoup de gens. Il y a des gens qui sont dans des conditions pires que la nôtre. L'expression dit « L'argent ne fait pas le bonheur », mais son absence crée beaucoup de maux de tête. On vit dans un contexte d'inflation, d'explosion des prix du pétrole et des carburants. Les dents riches de base à l'épicerie sont plus chères. Et on se pose de sérieuses questions. On vit dans un modèle économique où on a délocalisé la production pour réduire les coûts. On a réduit les inventaires au maximum avec une philosophie de juste-à-temps. On commande de quoi vous l'avez juste-à-temps. Ou des livraisons. Lorsqu'on a des entrepôts, c'est pour des livraisons promis dans les 24 heures. Tout ça a pour but de conserver les prix les plus bas possibles et augmenter la satisfaction des clients. Il n'y a rien de mal là-dedans. Mais lorsqu'on fait face à des crises actuelles, comme la COVID, qui a fermé le port de Shanghai pendant un mois, lorsqu'on a une guerre en Ukraine qui affecte la production céréalière et les entrées de pétrole, bien, les prix montent. Et tout ça révèle la fragilité de notre système économique. C'est sûr que les nantis et les privilégiés de la planète, j'appartiens à ce groupe-là, on va être honnête, là, au Canada, on vit très bien par rapport à bien d'autres places, bien, justement, nous sommes capables d'absorber ce choc parce qu'on a des placements, on a une carte de crédit, on peut avoir une marge de crédit, mais pour la très grande partie de la population, la situation actuelle frôle la catastrophe personnelle. Et on le sait que nous avons une dépendance au pétrole. On sait qu'on va continuer d'acheter en ligne, probablement pour économiser 3 $. et on le sait que ce n'est pas nécessairement ce qui est mieux pour notre économie, pour nos communautés locales ou pour la planète. Mais entre changer le statu quo, continuer à faire la même chose est toujours plus facile et plus confortable. Mais c'est toujours la même question. Est-ce qu'on va attendre la dernière seconde? Est-ce qu'on va attendre, lorsque nous serons à quelques centimètres du mur, qu'on va changer ou on va faire quelque chose avant? Et c'est pour ça que ça demande beaucoup de courage, tous ces changements-là. Changements peut-être économiques, changements au niveau de nos habitudes de vie, changements pour mitiger les changements climatiques. Je pense qu'on ne les évitera pas. On peut juste les amoindrir, l'impact sur nos vies. Et ça, ça demande beaucoup de courage. Beaucoup de courage de la part des politiciens et des politiciennes. Beaucoup de courage de la part de la société civile, des institutions, des organismes un peu partout. Et le courage de cette prise de parole-là, de faire ces changements-là, sera jamais populaire. Mais il est nécessaire. Il faut avoir le courage de, parfois, demander ces changements-là, de peut-être forcer ces changements, pour que ces changements bénéficient à tous et à toutes. C'est ma réflexion de cette semaine. Parfois, j'ai l'impression, un peu comme genre, de prêcher dans le désert. Je ne suis pas le seul, mais il y a des gens qui tiennent ce discours, mais on dirait que lorsque c'est le temps de voter, lorsque c'est le temps d'acheter, lorsque c'est le temps de passer aux « vraies choses », entre guillemets, il y a toujours un frein. Il y a toujours un « mais ». Il y a toujours « il faut penser à ». Alors, j'espère qu'on va développer ce courage-là, plus vite que tard, et qu'on va comprendre que toutes nos actions ont un impact sur la vie des autres, sur la planète, et ainsi de suite. Prenez soin de vous. La pandémie de la COVID n'est pas encore terminée. Prenez conscience de vos actions, de vos gestes, de vos décisions, puis j'espère qu'on va se reparler très bientôt. Bye.